Salut, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui on va parler de Tortue Ninja vs Street Fighter. Alors oui je sais, sur la dernière vidéo sur les Tortues Ninja, on avait plaisanté avec le pote ProfetGeek en me disant qu'il avait inventé un crossover. Sauf que je ne savais pas du tout qu'il était sorti, donc c'est Tementé X Street Fighter et donc c'est sorti je crois au mois de mai en VO. Tonics commence sur de la baston où le gars il est en train de se faire démonté par notre ami Raphaël. Voilà, on va se regarder. Donc on retrouve énormément de fanservice de Street Fighter et de Tortues Ninja. Voilà. Donc ça c'est cool. Alors l'histoire, le début est assez sommaire. D'ailleurs j'ai connu l'existence de ce comics via Tortues Ninja France. Donc c'est une mine. Alors il disait qu'il y avait une carte à collectionner dedans. Moi j'ai fait ma carte collectionnée donc je vais demander au vendeur savoir est-ce que je peux en avoir un autre avec une carte à collectionner parce que si je l'ai pris, je ne suis pas spécialement fan de Street Fighter mais de Tortues, vous le savez vu que vous regardez la chaîne assez régulièrement, je suis un peu déçu de ne pas avoir retrouvé ma carte. Ça nous donne aussi d'autres informations sur des choses qui sont plutôt importantes. Donc là on va complètement laisser la partie Tortues Ninja, sauf cette information. Comme quoi ça se passe dans la série régulière parce que si vous regardez bien, ici, vous allez voir la Tortue qui a le bandeau jaune, c'est Jenica. Donc ça se passe vraiment dans la suite de la série DW que l'on connaît en France. Donc si vous avez vu les derniers toms Tortues Ninja, surtout le tome 19, le tome 20, Shredder in Hell et tout ça, vous savez pourquoi il y a une cinquième torture. Donc vous avez compris. L'autre chose intéressante que ça nous donne, c'est dans les pubs. Voilà. Alors là, il va y avoir pas mal de spoilers. Donc si vous ne voulez pas en savoir plus ou vous n'allez pas continuer la série, quittez cette vidéo de suite. Voilà. Donc la première chose, Armageddon Game. Donc finalement, les suites de ce qu'on a vu. à savoir que Shredder s'est allié avec les Tortues. Là, c'est des mutants que je ne connais pas encore. Et là, vous voyez Kitsune et d'autres personnages qui sont importants. Donc tout le monde va se battre contre les machinations du Roi des Rats. Donc voilà, je vous montre d'un peu plus près. Donc ça, c'est la première information. Deuxième information, donc Last Running continue. Lost Days. Je vous avais déjà présenté sur la vidéo Tortues Ninja Last Running, la suite. Je vous avais déjà présenté les deux premiers tomes de The Last Running Lost Days. Donc voilà, là, ça continue. Là, je n'ai pas trop d'infos. On dirait juste que les petites tortues qui sont en arrière-plan là, derrière April, seront prêtes à agir, véritablement. Donc on verra par la suite si c'est vrai ou pas. Mais surtout, l'information la plus intéressante que j'ai pu voir, c'est ça. Donc regardez, ici, je vais faire en sorte que ça se voit bien la lumière. Voilà. Alors ici, c'est des Tortues Ninja classiques que vous voyez là. Je vous montre. Donc le truc des Tortues Ninja classiques, c'était prévu en 6 tomes. Normalement, c'était fini en 6 tomes aux Etats-Unis. Si je ne vous dis pas de bêtises, regardez, le tome 6, c'est celui-là. Voilà. Et bien, finalement, il sort un tome 7. Et donc, il est probable qu'en France, on avait donc le 5 qui est prévu pour cette année, si je ne m'abuse, et le 6 pour l'année prochaine. Peut-être que d'ici 3 ans, on aura le 7. Alors, à savoir que cette collection, ce qui est vraiment énorme pour ceux qui ne connaissent pas trop les Tortues, c'est que là, on va finir le Mirage. On va peut-être pouvoir avoir, parce que si vous ne le saviez pas, les Tortues avaient déjà été reprises par d'autres éditeurs. Genre, il y a eu des Tortues Ninja chez Image Connix. Et pour mettre la main dessus sur la VO, c'est extrêmement cher. Je suis allé faire un tour sur Vinted et sur Ebay, je peux vous dire que c'est difficilement trouvable. Pas aussi difficilement trouvable que le premier tome des Tortues Ninja à premier tirage. Alors là, ça se voit en un prix d'or. Mais là, le fait qu'on ait un tome 7, alors que normalement, la série des Classics, TMNT Classics, ça devait s'arrêter au 6. Et que là, en VO, finalement, ils mettent le 7, je pense qu'on n'en a pas encore fini avec cette collection classique. Et je trouve que c'est la meilleure nouvelle. Outre qu'on a Armageddon Game, et que là, on ait le tome 7 des Tortues Ninja Classics, ça augure encore pas mal de publications. Aussi, il y a un autre projet que je voulais faire, c'était acheter le Compendium de la première édition des Tortues Ninja. Mais je me suis avisé, parce qu'il y a des épisodes qui sont manquants. Donc ça serait en fait un Compendium qui serait peut-être moins complet que les Classics qu'on a déjà en France. Un Compendium, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est en fait un omnibus. Comme aux États-Unis, il y a par exemple des Compendium Spawn, pour ce que je sais, où il y a l'équivalent de 50 issues dessus. Pour les Tortues Ninja, alors c'est un Compendium qui coûte 150 balles, à peu près 160 dollars. Et je crois qu'il y a à peu près 1500 pages dessus. Et la couverture est très très belle, je vous mettrais une image ici ou là, pour que vous voyez. Et puis intéressez-vous finalement si ça peut vous intéresser la VO. Regardez un peu sur les sites de revendeurs genre Ebay ou autre, ou essayez de le faire importer par des librairies françaises qui font de l'import. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Je crois qu'il y a un album qui fait de l'import et autres. Il faudrait savoir s'il pourrait importer un tel volume. C'est sorti récemment le Compendium et je vous invite véritablement à regarder quelques vidéos sur le net. Vous tapez TMNT Compendium, soit sur les sites, soit sur YouTube. Et vous allez voir le GoMorSocC, c'est genre un gros Larousse avec que du Tortues Ninja. Donc si vous êtes fan, voilà. Alors après, les numéros qui manquent, on va pouvoir les compléter avec les Classics. Parce que je crois qu'il y a des problèmes de droit chez certains auteurs et autres. A voir. Quant à savoir si ça, ce petit crossover, vu que c'est la série régulière, il y a de grandes chances que ça soit édité chez iComics. Après, moi, je ne suis pas dans leur bureau et tout ça. C'est ce que je pense. Au niveau de... Ça serait un tie-in, comme vous avez pu les avoir, par exemple, pour la série Tortues actuelle. Finalement, ils vont tous se regrouper sur les IDW Collection chez iComics. Donc celui-là, peut-être qu'on va le voir arriver. Alors, après, je ne vais pas vous mentir. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Mais bon, le dessin est sympa, tout ça. La couverture, c'est Freddy Williams 2, celui qui est habitué à faire des crossovers Tortues, parce que c'est lui qui avait fait les crossovers Batman X Tortues Ninja. Si vous, vous serez intéressé par un tel crossover et autres, et voilà. Je crois que c'est prévu en ça qu'il choisit. Donc une courte de série. On va voir si elle s'en franchit. C'est tout pour moi. Dites-moi si ça, ça pourrait vous intéresser, si ça vous fait marrer et autres. Voilà. N'hésitez pas dans les commentaires. Sous-titrage ST' 501